Cette vidéo est sponsorisée par AOEA.com Retrouvez votre contenu juste après et pensez à utiliser le coupon DMGaming Salut à toutes et à tous, cette fois-ci c'est CentraVincal en Enfer, le conseil que j'ai tué et je vous présente tous les drops ainsi que les objets qui vont être donnés aujourd'hui Je commence directement avec les résultats, donc il y a eu pas mal de choses assez intéressantes Notamment je vais commencer par les objets les plus tristes Le premier c'est un skiller qui va faire plus en compétences magiques et passives avec plus 17 de points de vie Et histoire que le jeu continue de se moquer de moi, il m'a mis la même chose avec un plus 33 points de vie Donc autant vous dire que si c'était compétences de foot, glace ou même aptitudes de combat du paladin Je me serais mis très très bien De même, un rare, histoire de bien terminer la blague, plus de compétences passives et magiques Amazon uniquement, donc là que j'ai récupéré et qui est un petit peu triste en ayant récupéré sur l'Amazon Donc il faut savoir aussi qu'il y a pas mal de rares qui sont assez utiles sur ces runs Donc pensez bien à les identifier J'ai eu par exemple ce joyeux qui est assez bien coté Celui-là qui est un petit peu moins bien Mais c'est pratique à chaque fois de bien identifier vos objets J'ai identifié tous les anneaux, j'en ai eu plusieurs J'en ai pas eu de très très utiles à part celui-là qui peut être pas mal pour le leveling Mais à part ça, ça reste par contre en termes de rares Je vais vous montrer celui-là Que lui par contre j'ai eu en échangeant contre de l'or Donc c'était au bout du run, j'ai eu 4 millions d'or Ce qui fait que ça m'a permis d'acheter 36 tortilles Dont celui-là qui est assez pratique pour les sorcières en attendant un chaco Donc sinon après c'est assez standard Il y a eu des bons titans quand même, 194, 8% de vie volée Donc ils sont quasiment parfaits Ainsi que cette arme qui peut paraître assez anodine Mais qui donne 225% de dégâts supplémentaires au max Donc là on est à 224 Ce qui est aussi intéressant comme objet pour certains builds Si je fais le résumé des runs, c'est 7 lèmes 1 pull, 5 humes, soit 14,5 pulls au total Pour le run, les 100 runs de Travacal en enfer Sachant que le run est assez difficile Je vous conseille d'ailleurs vivement de trouver le puits Dès que vous arrivez sur la carte Pour éviter que votre mercenaire meure Parce qu'il peut mourir assez vite Notamment à cause des malédictions, des hydres Mais aussi de l'aura conviction si le conseil l'a Donc faites attention à ça Au global c'est tout de même 1 minute 30 pour faire un run Et on est environ à 7 pulls par heure sur le conseil Travacal Pour la game de Free, elle aura lieu aujourd'hui Donc on est mardi 16 novembre à 17h Donc ça se passe à nouveau sur le Discord Et vous aurez tout ça qui sera donné Donc il y a plein de trucs sympathiques pour vous Il y a la liste aussi sur l'article Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas encore fait Merci d'avoir vu cette vidéo N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne C'est gratuit, ça vous permet d'avoir nos dernières vidéos Et aussi de passer sur le site Vous retrouvez bien sûr tout le contenu DM Gaming